L'habitat de l'ours polaire de Coquen défrait les manchettes depuis quelques semaines. Bien qu'un attrait touristique pour la région, l'endroit, est un lieu de recherche scientifique pour ses animaux nordiques. L'habitat est le seul établissement au monde entièrement dévoué aux ours polaires. Un lac, plus de 23 acres de terrain à explorer, un climat nordique et le même environnement dans lequel les ours polaires vivent à l'état sauvage, offre de nombreuses possibilités de recherche aux scientifiques. Chez Félix Labrosse, je suis un intervenant comportement animal. Je travaille pour le Polar Bay Habitat à Coquen. En fait, c'est la fameuse enclos du lac. Ça s'en va jusqu'en plein milieu du village. C'est les caméras qui nous permettent de voir les déplacements 24h sur 24 pour voir ce que les ours vont faire pendant la journée. C'est la plus grosse, si on veut, prise de données de comportement sur les ours polaires qui est connu, en fait. Ça peut être un peu n'importe où. Ça peut être dans les enclos. On peut les bouger un peu à gauche, à droite, savoir qu'est-ce qui se passe, pour savoir si on veut les trouver, savoir où ils sont. Selon ce qu'ils font pendant la journée, on va les prendre toutes les 20 minutes. C'est assez intense. C'est pour ça que c'est une étude exceptionnelle. Ça fait toutes les 20 minutes, on va avoir un check comportemental, qu'est-ce qu'ils font dans la journée. C'est difficile parce que oui, il y a cinq employés. En fait, Dylan, c'est le conservateur ici, qui s'occupe des cinq ours polaires ici. C'est le plus refuté et renommé conservateur, si on veut, de tout ce qui va être rapport aux ours polaires. C'est lui qui va mener toutes les études avec les selles. C'est lui qui va avoir le plus de connexion avec les vétérinaires. Il peut y avoir environ une cinquantaine de choses différentes qu'on va aller regarder dans les selles des ours. C'est vraiment pour savoir la santé en général, qu'est-ce qui va se passer en gros avec l'ours. Ça va être leur diète qu'ils vont avoir pendant la journée, en fait. Ça, c'est le poisson, ça va être l'orignal, l'huile de phoque, du phoque. Ça, c'est la liste de nos messieurs et madame qui ne mangent pas. La liste des choses que « Ah non, moi, ça me tente de fouille, je fais ma gueule fine ». Ça, c'est du macro, là. Il va y avoir un peu de phoque aussi au travers de ça, puis il va y avoir de la viande d'orignal qu'on se fait donner par les bouchers du coin. C'est une technicienne vétérinaire qui envoie un suivi de tout ce qui va se passer, tout ce qui se voit là. Elle va envoyer un suivi à des vétérinaires qui font affaire avec le Pearl Harbor Habitat. Ça va être tout enregistré pour savoir exactement « Ah, ok, telle date, 12 novembre 2018, il s'est passé telle chose, il y avait telle chose avec l'ours ». On peut revenir à ça, puis savoir pourquoi. Afin de mieux connaître le travail des scientifiques qui travaillent dans l'ombre, l'Habitat de l'ours polaire ouvrira ses portes gratuitement publiques du 21 au 23 novembre. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Cochrane.